Je voulais vous parler de deux informations qui ont été très peu relayées par les médias généralistes. Ça concerne l'hôpital public, les hôpitaux français. C'était mieux avant, oui je sais ça fait réac, mais c'est une réalité. Première affaire, le mercredi 14 février 2024, bouleversé et à bout de souffle, resté sur un brancard pendant 10 jours, un patient se suicide aux urgences psychiatriques du CHU de Toulouse. Vous pouvez retrouver cet article sur ladepeche.fr. Voici les explications des syndicats, oui parfois ils peuvent être utiles. Il était stocké là, observe Isabelle, déléguée Sud et Sébastien, CGT. Par manque de place, les patients restent aux urgences. Ce n'est pas le fait des soignants, mais de l'ARS, agence régionale de santé, qui ne prend pas ses responsabilités. Normalement, il ne devrait rester là que quelques heures, mais le plus souvent, cela dure deux ou trois jours, voire davantage. Aux urgences psychiatriques de l'hôpital Purpan, certains patients resteraient sur leurs brancards dans des petits bureaux de 9 mètres carrés, parfois ils sont à deux. Il y a même des brancards dans la salle d'attente. Autre affaire tragique, Josiane est décédée le 8 février dernier aux urgences d'Aubonne, dans le Val d'Oise, victime d'un arrêt cardiaque dans un box, 10 heures après son arrivée. Sa fille a porté plainte et estime que l'équipe médicale a oublié sa maman. Quelles sont les raisons ? En 20 ans, plus de 80 000 lits ont été fermés. Outre le manque de personnel, les raisons principales sont les motivations économiques. Près de 7 000 lits d'hospitalisation ont été supprimés en 2022. Même si le Mozart de la finance est coupable, il n'est pas le seul Nicolas Sarkozy avait fait pire. Sarkozy avait fermé 37 000 lits durant son quinquennat. Emmanuel Macron peut encore largement battre le record de Nicolas Sarkozy puisqu'il est le président de la France malheureusement jusqu'en 2027. Les histoires aussi dramatiques que celles de Josiane ne sont plus aussi rares dans notre beau pays, la France. Sous-titrage Société Radio-Canada